Je suis journaliste de formation, donc ce qui m'a intriguée dans cette histoire c'est le côté journalistique, réel, fait divers non résolu. Et puis je me suis dit en même temps qu'est-ce que je pourrais écrire de plus puisque le côté fait divers on a déjà tout écrit, c'est pas moi qui vais résoudre l'enquête 50 ans plus tard. Donc qu'est-ce que je pourrais faire de plus ? Et c'est là que l'imagination est entrée en jeu. Je me suis dit que ce que je pourrais faire de plus c'est imaginer ce qui s'est passé entre eux. Parce que les rencontres, les dates, les lieux, ça on le connaît, je me suis vraiment documentée, je suis allée sur place, je suis allée à Washington, je suis allée dans le quartier de Georgetown où ils habitaient tous les deux. Mais qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Comment ils se sont aimés, comment ils se sont déchirés, séparés, comment l'entourage a réagi, comment leur rencontre à la Maison Blanche se passait ? Ça c'est vraiment de l'œuvre romancière en fait, c'est de la fiction. Et alors pour les curieux, à la fin du roman, il y a une note de l'auteur qui dit ce qui est vrai et ce qui est faux parce qu'il y a 2-3 scènes qui sont totalement fictives mais qui sont vraisemblables, tout à fait vraisemblables. Mais je le précise quand même à la fin du livre pour que les lecteurs ne soient pas frustrés et en général ils sont très très contents de lire cette note-là.